Bonjour Charles Decan. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. La fin d'un feuilleton, des éléments, des stars à nu, le coup de colère de Donald Trump et des victoires sans public. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les français ont regardé hier soir à la télé ? C'était F1 qui a pris la première place avec un inédit et une rediffusion de sections de recherche. 4,8 millions de téléspectateurs pour 22,1% de part d'audience en moyenne et 5,8 millions pour le seul inédit. France 3 pointe en deuxième position avec le film Jack Reacher avec Tom Cruise. 2 millions, oui Tom Cruise j'avais envie de le dire à l'heure américaine. 2,5 millions de téléspectateurs et 11,4% de part d'audience. Et M6 et 3ème avec le dernier volet de la saga Die Hard avec Bruce Willis. Il a fédéré 2,4 millions de personnes pour 10,4% de part d'audience. Et on commence ce journal des médias avec la fin de notre feuilleton de rentrée, les droits du foot. La fin d'une saison au minimum. Hier, la Ligue de football professionnelle a trouvé un accord avec Canal+, qui récupère les droits de diffusion de tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour. Vous êtes chef du service des sports d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on sait de cet accord ? D'abord c'est un accord transitoire d'une durée de 4 mois environ. Canal+, vous l'avez dit, a obtenu l'intégralité des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Ce qui va permettre à la Ligue de récupérer environ 650 millions d'euros de droits TV. C'est environ 40% de moins que ce qui était prévu avant la défaillance de Mediapro. Le président de la Ligue, Vincent Labrun, qui a été critiqué pour son obsession du secret, a finalement sauvé l'essentiel. Même si on peut imaginer que certains clubs seront touchés par des plans sociaux ou des restrictions budgétaires comme cela a déjà été le cas à Bordeaux, à Lens ou encore à Caen. Alors pour les téléspectateurs, Canal+, va devenir dès dimanche soir le diffuseur officiel du foot. Toutes les chaînes du groupe seront mises à contribution. On parle également de la création d'une nouvelle chaîne dédiée 100% foot. Enfin, il est possible que Canal+, cède une partie des matchs, sans doute de Ligue 2, à son partenaire Qatari Binsport. Canal+, et la Ligue ont donc fini par s'entendre après des semaines de bras de fer. Mais qui sera vainqueur de cet affrontement ? C'est bien sûr Canal+, le grand gagnant de ce bras de fer. Alors si le foot français a provisoirement sauvé sa peau avec ce minimum vital, on peut dire que le groupe français prend une revanche éclatante. Il avait très mal vécu son éviction du foot en 2018 au profit de Mediapro. Et ces derniers mois, ses relations avec la Ligue étaient glaciales, action justice, bataille d'égo. Canal+, disait même que la Ligue 1 n'était plus un enjeu majeur pour le groupe. Alors évidemment, il y avait une part de bluff dans tout ça quand on lit les déclarations enthousiastes de ses dirigeants depuis hier soir. Voilà donc rendez-vous dès dimanche pour le début de ce mariage de raison avec OMPSG. Et puis j'en profite ce matin pour adresser une pensée à nos confrères, à nos consœurs de téléfoot qui auront fait jusqu'au bout vraiment un gros boulot, un travail remarquable dans des conditions difficiles. Un téléfoot qui arrêtera donc d'émettre après le match OMPSG dimanche. Merci beaucoup Jean-Vosin Pérez, on va continuer à parler du droit, du diffusion du foot français dans l'émission, de ce qui s'est passé hier et de ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent. Dans quelques instants, nous sommes avec l'un de ceux qui connaît mieux le sujet. Sacha Nocoville, c'est le journaliste qui suit le dossier pour le quotidien, l'équipe. Charles, le focus programme du jour, c'est la deuxième édition de Star à nu. Elle commence ce soir sur TF1. Christophe Beaugrand, Camille Lacour ou encore Laurent Mestret, sept hommes célèbres ont accepté de se mettre entièrement à nu pour sensibiliser à la lutte contre le cancer. Ils sont coachés par Chris Marquez pour livrer un show sur la scène du Lido. Un défi de taille pour Laurent Mestret qui a trouvé l'expérience encore plus difficile que ses participations à Koh-Lanta ou Danse avec les stars. C'est pour moi l'un des plus gros défis que j'ai pu réaliser parce que j'ai l'air comme ça à montrer mon torse nu. Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais d'enlever le caleçon ou le slip, c'est quelque chose d'extrêmement dur pour moi. Parce que je suis hyper pudique, même avec mes partenaires, je me rhabille assez vite avec mes amis à la douche. Je me cache toujours avec une serviette, non pas parce que j'ai un petit sexe, mais c'est juste que j'ai toujours été assez pudique et réservé à ce niveau-là. Mais de se mettre à nu, je peux vous dire que devant un public, ça a été très très dur pour moi, mais le message était que si moi je peux le faire alors que je suis extrêmement pudique, pourquoi pas vous devant votre médecin ? C'est pour sa mère que Laurent Mestret a accepté de participer à l'émission. Elle a été atteinte d'un cancer de la peau en 2013, cancer qu'elle a vaincu. Malheureusement, elle est décédée le mois dernier des suites du Covid et ne pourra pas voir star à nu. J'espérais qu'on le voit ensemble, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Dans l'émission, je fais beaucoup de clins d'œil à elle en espérant que ça lui donne le sourire, etc. Je suis un peu déçu parce que j'ai dit des trucs dans l'émission que je n'ai pas eu la chance de lui dire. C'est comme ça. Et le cancer, on pensait que ça n'arrivait qu'aux autres, malheureusement non, ça n'arrivait à ma mère. Le Covid, on pensait que ça n'arrivait qu'aux autres et non, ça n'arrivait à ma mère. Surtout, comme message, j'aimerais retransmettre, c'est que n'attendez pas que votre mère ou quelqu'un de votre famille soit sans aller d'hôpital pour vous dire ce que vous avez envie de lui dire. La timidité, ce n'est pas seulement de se mettre tout nu, c'est aussi de se mettre à nu en termes de ressenti. Parce que de se mettre tout nu, c'est quelque chose, mais de dire à quelqu'un, à sa mère, je t'aime, ce n'est pas si facile que ça. Laurent Mestret est ému, interrogé par Louise Bernard. Louise, que je remercie pour son travail au quotidien sur ce journal Star à nu, présenté par Alessandra Sublet, c'est ce soir à 21h05 sur TF1. Et la semaine prochaine, ce sont les femmes qui se mettront à nu dans une deuxième émission. Et alors en face sur France 3, pas de Star à nu, mais un documentaire sur les duos mythiques de la télévision. De Guilux, à Léon Zitrone, et Léon Zitrone, pardon, à Pascal Bataille et Laurent Fontaine, en passant par Cadet Olivier ou Véronique et Davina. Le documentaire passe en revue toutes les époques, des années 60 aux années 2000. Mais d'où vient cette popularité et cet intérêt pour les duos ? C'est la question que Louise Bernard, encore elle, a posée au réalisateur du documentaire Christophe David. Évidemment, un duo, c'est un peu un couple. Dans un couple, il y a toujours des histoires. Et je crois que les gens, enfin moi le premier, on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Et notamment des histoires un peu de personnes hautes en couleurs, avec les secrets un peu d'une alchimie qui fait qu'on a l'impression de voir deux personnes, parfois qui n'en font qu'une, mais qui en tous les cas nous proposent un peu du spectacle en fait. Et puis après ce qui est marrant aussi, c'est de voir à quel point ça a duré ou pas. Certains n'ont pas duré très longtemps, mais les deux protagonistes me sont restés très proches. D'autres se sont un peu éloignés parce qu'ils n'avaient plus envie des mêmes choses au même moment ou parce que les égaux prenaient l'ascendant. C'est vraiment des histoires à chaque fois différentes. Le documentaire promet des témoignages des principaux intéressés, mais aussi d'experts médias sur ce phénomène et son évolution au fil des décennies. Les duos mythiques de la télévision, c'est donc ce soir à 21h05 sur France 3. Vous pourrez en entendre quelques extraits dans la chronique d'Eva Rock, juste après le flash de 10h. Et en dépit de cette musique joyeuse, il n'y aura pas de public pour les prochaines victoires de la musique. Et non, la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas donné l'autorisation aux organisateurs d'accueillir du public vendredi prochain à la scène musicale. Les Victoires espéraient réunir 1300 spectateurs assis et organiser au passage une grande expérimentation sur les risques de contamination. L'idée était de tester toutes les personnes présentes avant l'événement, puis de les retester dans les jours suivant la soirée. Cette expérimentation devra attendre. Merci beaucoup Charles Decan, bon week-end et à très bientôt.